Salut tout le monde, ici Manu pour Réalité au Biodôme, devant l'Aquarium. Pourquoi je suis ici? Eh bien, c'est pour vous parler d'un métier inusité. Ouais, un métier, pas mal trippant, le métier d'Aquariste. Et pour vous parler de ce métier, je suis avec Salvador. Bonjour. Bonjour. Qui est Aquariste. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est un Aquariste? Un Aquariste est un professionnel qui, son boulot, c'est de prendre soin des poissons. Dans l'Aquarium? Dans l'Aquarium, c'est des poissons, bien entendu, qui sont gardés ici en captivité. Alors, une bonne partie d'un otage est relié, comme vous pouvez le voir, à faire l'entretien du Grand Bassin. Là, on voit un Aquariste à l'œuvre. Expliquez-nous exactement qu'est-ce que ça fait dans une journée de travail, un Aquariste. Lundi, mercredi, vendredi, une bonne partie du travail, ça se fait en plongée sous-marine. Comme mon collègue est en train de faire, présentement, avec une brosse hydraulique, il est en train de nettoyer les paroisses des falaises, parce qu'il y a beaucoup d'algues qui poussent après. Une partie de notre boulot aussi consiste aussi à préparer la bouffe pour les poissons. Nous, quotidiennement, on prépare à peu près 30 kg de bouffe pour les poissons par jour. 30 kg par jour pour les poissons, parce que ça amasse les petits poissons. Ce n'est pas juste que les petits aquariens, on met des petites feuilles au poisson. Non, c'est ça. Là, on parle ici d'un basset de 2,5 millions de litres d'eau synthétique. Mais pour devenir aquariste, bon, vous aimez les poissons. Oui, il faut aimer le sol, effectivement. Il faut aimer la plongée. Il faut aimer la plongée, oui. Puis, est-ce qu'il y a un cours qui se donne pour être aquariste? Oui, de la manière que ça marche, le cheminement est différent pour chaque personne. Moi, j'ai une formation de biologiste. Donc, moi, j'ai fait un bac, puis j'ai fait des études de post-grad pour parvenir à travailler dans le métier. Vous étiez dans la biologie marine? Oui, moi, je me suis axé beaucoup sur la biologie marine. Mais il y a des autres collègues qui ont fait des diplômes de études collégiales en santé animale. Puis, par la suite, ils sont spécialisés aussi en aquaculture aussi. Pourquoi tu es là, toi, à travailler avec les poissons? Oui, parce que ça m'a toujours fasciné. Les poissons? Les poissons, oui. Depuis que j'étais tout petit, bien entendu, comme la plupart du monde qui commence à avoir un contact avec la biologie marine, c'est grâce à Jacques Cousteau. En écoutant les documentaires de Cousteau, comme ça, j'ai tombé en amour avec la biologie marine. Quand tu plonges, est-ce que tu as des amis poissons? Est-ce qu'ils te reconnaissent? Oui, ils me reconnaissent surtout les estourgeaux. Les gros-gros? Oui, des fois, quand je tenterai de frotter la vitre ici pour enlever les algues qui collent après la vitre de l'autre côté, les estourgeaux viennent des fois me donner un bec ici dans le temple aussi. Est-ce qu'il y a des poissons qui sont dangereux? Non, il y a un petit requin, mais ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas dangereux. qui sont agressifs. Les grosses estourgeaux, c'est des poissons assez puissants. Mais tout par le fait que des fois, ils peuvent être territorialistes. Des fois, oui, on se fait foncer des dames, mais c'est pas... Ah oui, ils foncent carrément des dames. Tu te constates que c'est un bon métier, écoutiste? Oui, c'est un très bon métier. Moi, je peux dire que je m'épanouis beaucoup. C'est le boulot le plus agréable qu'il y a de plus choisir. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun regret d'avoir un métier comme biologiste-aquariste. J'espère que ça répond à vos questions. Maintenant, vous savez ce qu'est un aquariste-biologiste-aquariste. Alors, c'était Manu et Salvador pour Réalité. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada